Sous-titrage ST' 501 ... Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? J'espère que vous avez bien fait dodo ! Aujourd'hui nous sommes le 9 décembre, donc hier j'ai bu toute ma boisson, donc là du coup je refais une autre boisson, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma belle-sœur, elle a aujourd'hui 38 ans, trop de chance ! Allez, bisous, ciao ciao ! Non je rigole, à tout de suite ! Sinon je voudrais vous montrer le frein d'hier, donc tout le monde à manger, sauf moi ! Je vais prendre ma part tout à l'heure, mais pour montrer au moins l'épaisseur du flan, franchement nickel quoi ! Franchement nickel ! Et la peau, c'est normal cette peau ! Et la pâte, elle est très très moelleuse ! Hier elle était croustillante, mais vu qu'elle est au réfrigérateur, c'est normal ! Je salive devant ce flan, mais non, ce sera pour tout à l'heure ! Là encore, je ne mange pas jusqu'à 10 heures, je vais boire mon café et ma boisson de détox ! J'ai trop faim les girls, trop trop faim ! Donc là, je suis en train de vous filmer une vidéo, mais voici l'envers du décor ! J'ai Léna qui me jette tout par terre ! D'un coup, regarde, regarde ce qu'elle fait ! Tu fais quoi Léna ? Elle m'ouvre tous les placards, les tiroirs, elle me les vide par terre, depuis hier ! Hein ? Tu fais des bêtises ? Tu fais des bêtises ? Tu fais des bêtises, Léna ? Gâteaux ! Oui, c'est les gâteaux ! Il faut les ramasser, tu les mets dans la boîte, s'il te plaît ! Donc là, pour... Pour samedi, je vais vous montrer... Enfin, je refais la vidéo des choux farcis et avec les oignons cette fois-ci ! Donc là, ma farce est prête ! Oui ? C'est pour quoi Mademoiselle ? Et d'un côté, elle a raison, il faut l'occuper ! Oh là là, regarde, qu'est-ce qu'elle m'a pris ! J'ai même pas vu le coton ! Tu fais le ménage, tu nettoies tout ça Léna, je suis pas contente ! Il faut tout nettoyer ! T'as jeté la crème aussi par terre ! Regarde, il y a le ballon là-bas ! Du coup, après, le ménage ! En plus, j'ai Maëlys qui rentre à 12h30 ! Donc, il faut que je speed ! Là-bas aussi, elle m'a tout mis par terre ! Bon, encore, ça va ! J'ai même pas encore démonter le lit ! Tiens, viens ! Regarde, il y a des livres ici ! Non, elle va aller derrière le canard, derrière le fauteuil là ! Voilà, elle kiffe ! Léna ! Viens maman, viens ! Bon allez, je me grouille ! Je mets ça à cuire et je vous reprends tout à l'heure ! Donc là, c'était juste pour vous montrer... Derrière les studios, ça donne quoi en fait ! Quand je filme une vidéo, c'est catastrophique ! Mais bon, quand même au montage après, ça donne bien ! Et je suis toujours avec mon eau détox, je suis au deuxième verre ! Voilà, allez, let's go ! Ah ! Donc là, c'est bon ! Ça cuit ! Enfin, ça va cuire ! J'ai tout ça à laver ! Bon encore, ça va, j'ai pas fait trop de dégâts ! Tout ça à ramasser ! Léna est toujours à côté de moi ! Et ranger tout ce bordel ! Voilà ! La veste est par terre ! Tranquille quoi ! Bon ! Il est presque midi ! Et ça m'a pris toute la matinée ! Et Léna en peut plus ! Donc là, ça mijote, ça mijote ! Hum, hum ! Hum, hum ! Ça sent très très bon ! Ça sent très bon l'oignon ! Donc voici le repas du midi ! Donc hier soir, ils ont mangé du riz avec viande de dinde, donc du coup aujourd'hui... Non, ça c'est du veau, pardon ! Donc du coup, je l'ai gardé pour moi une tranche avec un tout petit peu de riz ! Je suis pas trop fan de riz ! Mais c'est histoire de bien remplir mon ventre ! Avec un petit peu de moutarde et ma boisson détox ! Et ensuite, je mangerai ma part de flan ! Aureux tout le monde ! J'espère que ça va ! Donc là, il est une heure, une heure unie ! Maëlie s'est bien montré ! J'ai du linge à plier et en même temps, on va discuter ! Léna, elle a fait le bordel ! Je vous raconte pas ce matin ! Bon, désolé si je hurle pas ! Parce que Léna adore ! C'est pour ça ! Je vais augmenter le son, je vais essayer ! J'ai des petits micros, mais je sais pas comment on le branche sur le téléphone ! Il faut que je regarde sur internet ! Donc là, c'est bon, tout est enregistré ! Il faut que je fais le montage pour les dolmas aux choux, là ! Je sais plus parler ! Les choux farcis et oignons farcis ! Franchement, trop bon ! Oignons farcis ! Nickel ! Donc... Oui, c'est ma tête d'hier ! Hier, j'étais fraîche ! Aujourd'hui, je suis plus fraîche ! Mais c'est pas grave ! C'est ma vie de tous les jours ! Il n'y a pas de chichi ! Il n'y a pas de chacha ! Vous l'avez combien de fois par jour ? Enfin, dans la journée, vous faites combien de machines ? Moi, je dors... Normalement, je dors ! Il faut que je fasse tous les jours des machines ! Mais quand je n'ai pas le temps, je fais 5 ces machines ! D'un coup, quoi ! Enfin, quand je dis que je n'ai pas le temps, quand une journée ou deux journées, quand je n'ai pas de machine ! Mais... Heureusement que j'ai un sèche-linge ! Donc pour mon lave-vaisselle, c'est bon, il est réparé ! Le monsieur est bien arrivé ! En fait, c'est problème de moteur ! Je n'ai pas la carte mémoire ! Il a changé ça ! Au début, mes verres étaient toutes grises ! Je me suis dit, mince ! Il a mal réparé ! Mais au bout de 4 lavages, c'est bon ! Franchement, je revis ! Moi, ça ne me dérange pas de laver à la main ! Mais je gaspuis trop d'eau ! Et... Plus t'es une famille nombreuse, plus t'as de lave-vaisselle ! Et vu que moi, je fais des... Des recettes avec plein de... Ustensiles ! Ustensiles ! Casseroles ! Tout le pralala ! Donc voilà ! Ça se remplit très très vite ! Donc là, je vous plie les serviettes ! Quand ils font leur douche ! Je les plie comme ça ! Et je les mets dans mon placard ! Je les mets dans mon placard ! Pourquoi je devais vous voir ? Je devais dire quelque chose ! Euh... Oui, en ce moment, Léna, elle veut dormir que avec moi ! Je suis dans le... Hum... Je ne sais pas quoi faire ! Elle dort avec moi ! En plus, quand je la mets dans le lit, elle se réveille ! Maman ! Je ne sais plus rien ! Bon là, ça va ! Je l'ai lavé ! Donc, elle était tellement fatiguée qu'elle dort dans son lit là-haut ! Mais la nuit, non ! Je ne sais plus quoi faire ! Et du coup, euh... Je ne dors pas vraiment parce que... J'ai tellement peur qu'elle tombe du lit ! Donc euh... Je la colle sur moi ! Je mets les protections autour ! Mais quand même... Je n'ai pas confiance quoi ! Donc je ne sais pas ! Je suis chaos technique ! Donc euh... On verra bien ! Si vous avez des solutions, je suis preneuse ! Euh... Mes trois autres... Par contre, mes trois autres enfants... Ils ont fait leur nuit ! Et... Je leur donnais le biberon ! Et ils dormaient ! Mademoiselle Léna, non ! Je dois aller allaiter ! Elle dort sur moi ! Je dois... Mission impossible pour... Enfin, c'est mission possible pour la mettre dans son lit ! Et après, c'est... Soit elle se réveille ! Soit... Je suis obligée de la... La reprendre ! Le temps qu'elle tait ! Après, elle la remette dans son lit ! Ouh là là ! Bon bref ! J'ai raconté ma vie en deux secondes ! Enfin, un petit bout de ma vie ! Parce que ma vie, elle est très très longue ! Donc... Ah oui ! Pour le rééquilibrage alimentaire ! Donc j'ai perdu 20 kilos en... En... En 14 mois ! Parce que là, ça fait deux mois que je reprends 2-3 kilos là ! Mais il me reste... Normalement, il me reste 5 kilos à perdre ! Mais là... 5, 6, 7, 8 ! Si je perde 8 kilos, voire 10 kilos ! Franchement, je serai au top de top ! Et je pourrai... Euh... Remettre mes vêtements quoi ! Parce que j'ai le placard... Vous vous souvenez le placard que je vous ai montré dans ma chambre ? Et bien, tout en bas, c'est à moi ! Les cintres et tous les vêtements sur cintres, c'est à moi ! Et rien ne me va ! Sauf quelques vestes et manteaux ! Donc... Euh... Je me dis... Si je perds 10 kilos, franchement, ça va le faire ! En plus, tous les jours, je mets que des tops à la maison ! Pfff ! Mais les vêtements, c'est toujours les mêmes ! Un petit haut, un petit bas ! Et basta quoi ! Donc, oui, je disais, j'ai perdu 20 kilos en 14-15 mois ! Donc, au début, j'étais quand même à 95 kilos ! J'ai monté jusqu'à 95 kilos pendant ma grossesse ! Donc moi, je prends 25 kilos, voire 30... Enfin, avec les trois, j'ai pris plus de 30 kilos ! Et c'est qu'avec Léna, j'ai pris 25 kilos ! Pourquoi j'ai pris 25 kilos ? Parce que j'ai accouché à 8 mois et demi, vu que j'avais une césarienne programmée ! Mais si j'aurais accouché à terme, je pense que j'aurais fait les 30 kilos aussi ! J'ai fait énormément de rétention d'eau, par contre ! Moi, mamma mia ! J'ai accouché en pleine canicule ! Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu les jambes, les pieds aussi gonflés ! Et Gabriel, je l'avais eu ! Mais pas autant ! Parce que Gabriel aussi, j'ai accouché le 31 juillet ! Là, c'était le 25 juillet ! Mais c'était abusé ! En fait, plus il fait chaud, plus tu fais de la rétention d'eau ! Et du coup, quand je suis rentrée à la maison, je pesais 93 kilos ! J'étais dégoûtée parce que... Moi, j'ai dû faire plus de 95 ! C'est pas possible ! Parce que quand je me suis pesée, je disais, mon mari, je vais purée ! J'ai perdu 2 kilos ou quoi ? Oui, je disais, mon mari curé, j'ai perdu que 2-3 kilos ! J'étais trop dégoûtée ! Et mon mari, il a dit, attends, doucement quoi ! Doucement, doucement ! Donc, au fil des mois, je perdais 1-2 kilos ! Et j'ai accouché au mois de juillet ! Après décembre, laisse tomber quoi ! Avec les fêtes de fin d'année et tout ! J'avais bien mangé et tout ! J'avais pas autant maigré ! Et après, j'avais perdu que 10 kilos ! Il me restait encore 15 kilos ! 15 voire plus quoi ! Du coup, j'ai ma petite Eva ! Elle avait un petit programme ! En fait, ce programme, c'était de ne pas manger de viande ! Enfin, elle ne mangeait que des fruits et légumes, en fait ! Et en même temps, j'avais ouvert un compte Instagram ! Donc, pour les personnes qui me suivaient sur le compte Instagram ! Un petit coucou ! Franchement, j'avais fait un compte Instagram pour nous motiver, en fait ! Pour maigrir ! Je sais que certaines personnes ont maigré grâce à moi ! Parce que je les ai motivés, tu vois ! Mais après, j'ai arrêté parce que c'était trop de boulot ! J'avais la petite et tout ! Et puis, il n'y avait pas beaucoup de gens qui suivaient ! Et puis, même pour moi, c'était... Parce que tous les jours, il y avait quelques filles ! On n'était pas beaucoup ! Mais, elles m'envoyaient tous les jours leur menu ! Et moi, je les motivais ! Je disais oui, non ! Change ceci, change cela ! Donc, après, c'est vrai que c'était... En plus, je ne faisais pas de vidéos ! J'avais plus le temps ! Donc, après, j'ai dû arrêter ! Donc, avec le rééquilibrage... Enfin, la cure de Eva, j'ai perdu 4 kg quand même ! Mais après, il y a eu le premier confinement ! Donc, avec le premier confinement, j'ai repris les 4 kg ! J'ai même pris 7 kg en même pas un mois ! Et quand je me suis pesée, j'ai fait non ! C'est bon, quoi ! C'est bon, tu ne vas pas être en surpoids toute ta vie ! Et moi, je déteste être en surpoids ! Pourquoi ? Parce que je suis essoufflée, je suis démotivée ! Même pour faire des lacets, tu vois, tu as le ventre et tout ! Je suis fatiguée, j'ai envie de rien faire ! Mais non ! Il faut que je sois bien ! Que je puisse remettre mes vêtements ! Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la boisson détox ! J'ai fait le jeûne intermittent ! Donc, tous les jours, j'ai mangé à partir de midi ! Par contre, le matin, je me réveillais ! Je buvais ma boisson détox ! Toute la journée ! Après, je mangeais à midi ! Ce que je vous ai montré, c'était que 2 œufs avec tomates, oignons, persil, graines de chia, mon petit poivron ! Voilà ! Histoire de bien travailler les intestins ! Après, à 14h, je buvais mon café avec une cuillère à café d'huile de coco ! Ensuite, venu quelle heure ? 16-17h ! Je commençais à faire mon repas ! Donc, c'était que de la viande blanche ! Blanc de poulet, blanc d'Inde ! Je les faisais cuire ! Et accompagné d'une salade avec mon yaourt nature avec de l'ail et du concombre ! Donc ça, par contre, j'ai mangé ça pendant 2 semaines ! Non-stop ! Avec beaucoup de salade verte ! En plus, c'était l'été et tout ! J'ai fait du sport aussi ! J'ai fait l'esté ! Que elle marche ! Et franchement, tu perds du poids ! Vu qu'on ne pouvait pas sortir ! Et dehors, il faisait trop chaud ! Je ne me voyais pas faire courir sur 40 degrés ! Donc du coup, j'ai fait ça pendant 2 semaines ! Et rien que pendant 2 semaines, j'ai perdu 7 kilos ! Et ouais ! 7 kilos ! Donc, vu que je faisais de la rétention d'eau ! Je pense que ça a bien joué ! L'eau pèse lourd dans ton corps ! Donc du coup, j'ai pu éliminer le liquide ! Malgré que je buvais 3 litres d'eau par jour ! Voire plus ! Avec l'eau en plus sans la boisson détox ! Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait Ah ouais ! En plus, le jeûne intermittent, c'est très bien ! J'ai arrêté de manger ! Il était quelle heure ? 18h ! Et je remangeais le lendemain à midi ! Des fois à 10h ! Parce que des fois, j'avais trop faim ! L'allaitement, ça donne trop trop faim ! Et quand j'avais trop faim, je faisais le porridge ! Voilà ! Je faisais des gâteaux aussi ! Je vous ai même partagé sur Instagram et Youtube ! Des gâteaux avec courgettes ! J'utilisais plus de sucre blanc ! J'utilisais le sucre de coco ! Je faisais des gâteaux avec les haricots rouges ! Avec les courgettes ! J'utilisais le tahin ! D'ekmès ! Pour faire des recettes ! Tout ça, je le ferai dans mes vlogs ! Ne vous inquiétez pas ! Et du coup, grâce à ça, franchement, je suis vraiment descendue à un poids magnifique ! J'étais fière de moi ! Et là, avec ce confinement, j'ai repris 3-4 kg ! Et là, je me sens mal ! Parce que je me suis dit, mince ! J'ai perdu autant ! Et je n'ai pas envie ! Chaque année, on se dit, après les fêtes ! Au régime ! Non, non, non ! Là, c'est avant les fêtes ! Je m'en fous ! J'ai mangé du chocolat ! C'est bon, je me suis fait plaisir ! J'ai même acheté... Non, mais j'ai acheté les bottes de chocolat ! C'est n'importe quoi ! Je les ouvre ! Chaque année, je fais la même chose ! J'achète ces bottes de chocolat ! Je les mange avec Clara ! C'est n'importe quoi ! Et cette année, j'ai dit, non ! C'est bon ! Je ne fais pas ça ! Voilà ! Je vais faire attention ! Après, voilà ! Tu peux te faire plaisir ! Tu peux manger des gâteaux, des pâtisseries ! Maisons ! Mes maisons ! Quand j'ai maison ! Ben, gâteaux à la courgette ! Aux haricots rouges ! Tu fais ton porridge ! Dedans, tu mets tout ce qui est noix ! Amandes ! Tout ça, ça va faire travailler l'intestin ! Donc, il faut boire beaucoup d'eau épare aussi ! J'ai une autre eau detox ! C'est de l'eau avec du persil et du citron ! Ça, c'est ma copine qui nous avait donné la recette ! D'ailleurs, j'ai fait une recette ! Je l'ai filmé ! Je ne sais pas si je vous la mets de suite ! Donc, avec cette boisson, franchement, je perdais énormément aussi ! Par contre, je le bevais trois matins ! Et la bouteille, je le terminais en une matinée, un litre et demi ! Et franchement, ça nettoie, ça purifie ! En plus, tu fais le jeûne intermittent ! C'est comme chez nous quand on fait le ramadan ! En fait, ça nettoie vraiment le corps ! Donc, voilà pour mon rééquilibrage alimentaire ! Beaucoup d'entre vous me disent « Benma, tu as le secret du poids ! » Oui, je connais le secret du poids ! Mais franchement, je n'y arrive pas avec ce secret du poids ! Avant d'être ensemble, j'utilisais cette application ! Donc, en fait, moi, j'ai un problème ! Je n'arrive pas à prendre le téléphone ! Soit faire la photo, soit calculer les calories ! Ce n'est pas mon truc ! Je ne suis pas patiente par rapport à ça ! C'est ma élite ! Et du coup, c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire ! Mais par contre, des fois, si je veux connaître le nombre de calories pour un aliment, je vais aller regarder parce que l'application est gratuite ! C'est ça qui est bien ! Je sais qu'il ne faut pas dépasser un nombre de calories par jour ! Donc, voilà ! J'ai fait « What Watcher » aussi avec Eva ! Mais je n'ai rien compris aussi ! En fait, tout ce qui est mathématique, ce n'est pas mon truc ! Non ! Ce n'est pas mon truc mathématique ! Moi, tu me dis « Jeune intermittent, je connais mes calculs, tes calories ! » Non ! Donc, du coup, même « What Watcher », je n'ai pas réussi ! Et c'est que cette cure que j'ai pu faire, franchement, c'est la meilleure pour moi ! Et c'est vrai que tout est dans la tête ! Si tu te dis « Je vais y arriver », tu y arriveras ! Et il ne faut pas se peser tous les jours aussi ! Parce que si tu te pèses tous les jours ! Si tu vois que tu as pris du poids, tu vas te démotiver ! Tu vas te venger sur un paquet de gâteaux ! Donc, non ! Pesez-vous une fois par mois ! Et voilà ! Prenez vos dimensions aussi ! Tour de taille, tour de cuisse, tour de bras ! Donc, pour les bras, pour l'instant, ça va ! Je porte les mâtes, donc je fais du sport gratuitement ! Mais tout ce qui est abdos et tout, mon ventre, il est mort ! Après quatre grossesses, mon ventre... Mon truc que je déteste, c'est mon ventre, en fait ! En fait, j'ai toujours été ballonnée ! Moi, je suis une personne qui a toujours été mince ! On m'appelait la migration spaghetti baguette ! Avant, ce qu'on m'appelle comme ça, on m'a porté la poche, je crois ! Parce qu'après, voilà ! J'ai pas été... Moi aussi, j'ai été obèse avec mes grossesses ! Faut pas se cacher ! Mais moi, je suis de nature ! Je suis née mince ! Jusqu'à... Jusqu'à que je travaille... Bon, j'ai travaillé assez tôt ! Mais après, quand... Moi, j'ai travaillé dans la restauration aussi ! Et encore, même dans la restauration, je... 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 Je prenais pas de quoi parce que tu... T'étais toujours en train de courir ! Mais... Je sais pas ! C'est vrai, c'est ma première grossesse, là ! Moi, j'ai pris 35 kilos avec Gabriel, quand même ! Tout le monde me disait... Ben là, t'attends des jumeaux, des jumelles ! Ça fait plaisir ! Et... Du coup, après... Par contre, j'ai reperdu 35 kilos en un an ! Ça... Direct ! Après, j'ai eu Clara... Sans allaiter ! J'allaitais même pas ! J'ai allaité que 40 jours Gabriel ! Parce qu'elle est trop faim ! Par contre, moi, je fais des gros bébés ! C'est pas des bébés de 3 kilos ! C'est... Manchallah ! C'est des bébés de plus de 4 kilos ! Donc, du coup, vous avez toujours faim ! Sauf ma petite Léna, elle est... Elle a pas fait... Limite ! Elle a fait 3 kilos 980 ! J'ai accouché deux semaines avant ! Donc... À mon avis, elle aurait fait plus de 4 kilos ! À terme ! Mais... C'est la seule, d'ailleurs, que j'ai allaité ! Je suis fière de moi ! Mais... Il faut que... Je vous ferai une vidéo sur l'allaitement ! Moi, ça m'a un peu traumatisée ! D'un côté, maintenant, t'as le coronavirus ! Je continue ! Mais je pense... S'il n'y aurait pas eu confinement... Coronavirus ! Je pense que j'aurais déjà arrêté l'allaitement ! Mais là, voilà ! Elle a 16 mois ! M'achallah ! Elle continue ! Mais moi, ça... Ça me tue moralement, physiquement ! Je sais pas ! Tout le monde me dit, c'est bien l'allaitement ! Mais... Il faut... Faut avoir le mental ! Après, je dis pas que c'est pas bien ! Bien au contraire ! Moi, moi, je sais qu'est-ce que je lui date ! C'est pour ça que... Côté de mon alimentation... Des fois, il est bizarre ! J'ai envie de sucre ! J'ai envie de saler ! Après, c'est psychologique ! Parce que normalement, tu dois boire que de l'eau pour avoir du lait ! Mais je sais pas ! C'est... C'est chaud, quoi ! Donc... Ouais ! Je ferai une vidéo sur l'allaitement ! Mon... Parce que... Voilà ! Tout le monde... A... A... A son opinion ! Et puis, voilà ! Quoi ! Sinon... Euh... Voilà ! Donc, voilà ! Pour mon petit parcours ! Il me reste normalement 5-6 kilos, voire 7 ! Mais j'en perds ! Si je perds 10 kilos, franchement, je serai très très bien ! Ça me fera une petite marge ! Parce que des fois, je fais des crises ! Quand j'ai des crises, j'ai envie de manger que du sucre ! Donc, au moins, j'aurai une petite marge ! Si je prends 1 ou 2 kilos, c'est pas grave ! Je serai pas traumatisée ! C'est pour ça que j'en perds depuis 10 kilos ! Mais bon ! On verra bien ! On verra bien ! Le ventre... Il faut que je fasse des abdos ! Mais bon ! Même quand j'étais mince, on voyait toujours mon ventre ! Donc, voilà mon petit parcours ! J'espère que j'ai pas été très très longue ! Euh... Je vais clôturer le blog d'aujourd'hui ! Parce que tout à l'heure, on a orthophoniste ! Je sais pas si j'aurai le temps de faire le montage de cette vidéo ! Donc, de toute façon, si j'ai pas le temps, ça sera pour demain ! Mais voilà ! Vous me motivez à faire tous les jours une petite vidéo ! Donc, c'est pour ça que vous avez une vidéo, normalement ! Et heureusement que j'ai la fibre ! Parce que sinon, j'aurais attendu 20 ans ! En plus, c'est au jour le jour les blogs ! J'ai reçu quelques commandes que j'ai achetées moi-même au Black Friday ! Donc, je vous montrerai ça petit à petit ! Et puis voilà quoi ! Donc, n'oubliez pas un petit pouce bleu pour me motiver à continuer ces vlogs ! Et un petit commentaire si vous avez des questions ! Je lis tous vos commentaires ! Donc, c'est pour ça que je préfère vous répondre face à face ! Et sinon, oui voilà ! C'est pour ça que des fois, si je vous réponds pas, voilà ! Je suis là, je réponds à votre commentaire ! Je vous fais des gros bisous ! Portez-vous bien ! Et moi, je vous dis à demain pour un prochain blog ! Pour un prochain blog ! Ciao, ciao !